Après ça, un gala Juste Pour Ré, qui à l'époque aussi, c'était vraiment pas la même affaire. Moi, ça m'a un peu turn-off Juste Pour Ré à l'époque. J'étais pas du tout... Moi, j'avais pas consommé Juste Pour Ré. Je me souviens, backstage, j'avais genre le band, pis... Pis Jérémy était avec moi, un peu genre en mode les larmes aux yeux, genre « Oh my God, un gala! » C'était gros pour lui. Moi, ça me disait rien, j'avais jamais écouté ça vraiment. Pis à l'époque, encore une fois, à l'époque, je parle comme si ça faisait 45 ans. Mais très... Il y avait moins cette ouverture-là que Juste Pour Ré à en ce moment. Tu sais, moi, Juste Pour Ré maintenant, il y a deux ans, il y a trois ans, quand il y a eu toute l'affaire de Gilbert, il y a comme eu bien du ménage, hein, qui s'est fait. Pis ça, ça a été pour le mieux. Mais à l'époque, c'est vraiment, là, arriéré, genre... Moi, je me souviens de conversations, là, comme « Ouais, ben là, faut mettre tel fils, tel gala. » Bon, on a notre fils, ce gala-là, c'est correct. Tu sais, très... Comme un quota, genre. Comme un quota de filles, comme aussi... Chaque virgule est calculée, pis très... Je sentais pas une liberté créative dans des galas. Pis j'étais comme... Faire 7 minutes devant 3000 personnes, pour vrai, ça arrive rarement, pis c'est pas tant ça, notre job. Pour vrai. C'est pas ça, notre job. Notre job, c'est de faire une heure de stock ou une demi-heure de stock ou faire du stock devant des fois 50 personnes, des fois 2000. Mais c'est tout ça en même temps. Mais à l'époque, j'étais comme « Ah, je sais pas, moi, si c'est ça la job que je voulais faire. Ça, cela dit, faire un gala, c'est magique, pis c'est une vague d'amour que tu reçois, ça n'a pas de sens. » Mais peut-être, moi, ça, t'as pas d'expérience, mais tu sais pas si... Ouais, pis j'étais comme « Ok. » Tu as raison de penser ça, c'est moi qui est dans le tort. Peut-être que j'ai pas assez vu grand-chose. Genre... Pis aussi, je me disais « Ok, ouais, mais j'avais bien plus de fun à ZooFest. » Moi, c'est ZooFest qui a eu un grand, un gros impact dans ma vie. Grim, tu me donnes une tribu, je peux dire ce que je veux. Je peux faire du stock, je peux faire une demi-heure de stock. Je peux faire... Tu sais, c'était gros pour nous, une demi-heure de stock. Tu sais, tu sors de l'école, genre, 8 minutes à ton actif. Là, je fais un 30-30 avec... À l'époque, là, 30 minutes. « Rappel-toi ton premier 30. » C'est long, là, ton premier 30. T'es comme « Oh my God, je suis grande. » J'entends de faire un 30 minutes. Un épisode de Jean-Sabrinette, l'apprentissorcière. Je capotais, tu sais. Fait que genre... C'est vraiment là que j'avais une grande liberté qu'à Juste Pourré, au début, je le sentais pas. Du monde au pouvoir qui plaçait des plonges. J'étais comme « Qu'est-ce que vous faites? » Pis aussi, c'était plus l'époque de « Tu fais un hit à Juste Pourré pis une carrière. » C'est pas ça, pas en tout. Voyons donc, on est plus en 99. Fait que je sentais que, eux, t'es dans une vieille mentalité pis longtemps après, j'ai fait quelques galas pis je m'en ai pas fait à chaque année. C'était vraiment pas ça, mon affaire. J'étais comme « Non, non, voulez-vous oui ou non? » Mais moi, je vais pas, genre... J'ai pas le gun sur la tente de faire un gala pis de m'adapter à quelque chose que tu veux pas. Je dis « C'est le job. » Fait que, à un moment donné, là, tu sais. Mais là, je sens de Juste Pourré exactement à l'inverse. Tu sais, mettons, je sens qu'il y a une... Une liberté créative. Une grande liberté créative. Une liberté de... Ben, tu sais, mettons... Juste artistique. Artistique pis de faire... Je sens que c'est un show d'amis. Je sens aussi que, ouais, il y a... Maintenant, ça, c'est des cartes blanches. Carte blanche. Tu sais, mettons, moi, j'ai fait une carte blanche. C'est sûr qu'il y a tout le temps un diffuseur. Il y a tout le temps la télé qui sont... Eux autres, ils l'ont, le gun sur la tente. Toi, tu l'as pas, le gun sur la tente, pis ils vont te le mettre, tu sais. Pis c'est eux qui sont comme « Il faut du monde connu. Il faut ci, il faut ça. » Moi, je suis comme « Hé, man, mais moi, j'en veux, Lézidion, sur mon gars-là. Je le veux, Michel Barret. J'y veux, ces gens-là. Mais convainc-les, dans le sens où Lézidion, peut-être au chalet, parce qu'elle vit sa vie, Lézidion. Tu comprends-tu? Pis c'est bien correct, pis j'espère être Lézidion. Mais tu comprends? Chacun vit sa vie, mais j'ai senti une renaissance de comme « Hé, c'est un show d'amis. » Pis on est là pour se faire du fun. C'est ça, un gala. Faut que ça apparaisse, je pense, qu'on a du fun. Parce que si tout le monde est comme « Hé, hé, 7 minutes. » Wow, tabarnouche, là. Là, c'est juste des jokes. Là, on fait juste des jokes. Pis je sens qu'il y avait pas ça. J'ai senti la tonte comme de quoi de différent aussi depuis le gala qu'Phil Roy avait fait à Québec. À Québec, oui. Tu sais, c'était juste des jeunes. C'est le fun, oui. Je pense. Je sais même pas s'il y avait un plus vieux dessus. Non, pis le gala, c'était... Mais t'as raison de dire que c'est comme si à l'époque, Ça a été comme tous ces chums, j'ai l'impression. Ouais, pis tout du monde... Tu sais, du monde de notre âge, entre 20 et 30. Hé, c'est le fun, ça. Parce que les gens, entre 20 et 30, bien, ils en consomment l'humour. Ouais. Longtemps, ils ont été un peu peut-être délaissés, ce public-là. On était comme « Non, whatever », tu sais. Ouais. Mais pourtant, ils sont là, là. Ils sont là. On commence à avoir du cash, là, notre génération. That's it. On s'achète pas de maison, mais on achète des billets de show, par exemple. Ouais. 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 Ouais.